Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. J'ai mis un peu le ventilateur parce qu'il fait chaud. Et j'aime pas faire la vidéo dans le salon, je préfère bien dans mon petit coin et la cuisine, ok? Voilà, donc il fait très très chaud. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Vous tous qui êtes sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. Et j'espère aussi que vous suivez la voix de Dieu, lisez la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit votre compagnon de chaque jour que lui, Dieu, il fait. Ok? Voilà. Et si vous voulez qu'on parle de Dieu, écrivez-moi sur ma page. Et puis voilà, on va parler de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, Christ. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour notre cause. Voilà. Pour qu'on puisse parler de lui. Demain, c'est dimanche, il y a la messe. Ok? Voilà. Donc, ce soir, je vais faire une petite vidéo rapidement parce que j'ai vu une vidéo de M. Djé Djé Guégué. Donc, vraiment, il faut que je... je vais vous faire écouter parce que Djé complet, voilà, Djé complet, je vous ai toujours dit que moi, je ne vais... avec ces gens-là, je ne vais plus trop parler. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter ces sottises qu'ils rencontrent. Voilà. Et après ça, je vais prendre la parole parce que, messieurs, j'ai écouté toute la vidéo, parce que M. Traite Babo de Malien, M. Traite Bédier d'étranger, M. Traite, je ne sais pas, d'après lui, c'est sa campagne qu'il est en train de faire comme ça, eh bien, c'est bien parce que si tu ne sais plus faire la différence des campagnes et la différence des vies privées, alors là, c'est qu'il y a un problème parce que quand tu regardes une personnalité et puis tu dis, ok, oui, cette personnalité vient des temps, vient des temps, ce n'est plus la campagne que tu fais, tu attaques directement la vie privée de la personne. Donc, je vais vous... moi, je ne sais pas ce qu'il dit qui m'importe parce que je vous ai déjà dit que pour la politesse que j'ai avec ces gens-là, parce que, bon, ce sont mes frères, mais je crois qu'ils sont perdus, ils sont perdus dans la nature. Avec la politesse que moi-même j'ai, je suis très, très polie, donc je ne veux pas vraiment les insulter, enfin, les dire qui ils sont, vous comprenez, donc eux-mêmes, leurs propos Babo va dire qui ils sont. Voilà. Et après ça, je vais parler de M. Babo, pourquoi il dit que M. Babo est étranger. Je vais lui faire comprendre que je crois que s'il veut chercher des étrangers, c'est mieux qu'il cherche dans son parti politique qu'il dit qu'il défend, parce que c'est là-bas que se trouvent les étrangers. Alors, pour Bédier, je vais lui dire la même chose aussi, voilà, parce que Bédier est le fils de Oufo. Même s'ils disent que non, ce n'est pas le fils de Oufo, moi je ne sais pas comment Bédier peut avoir la même voix que Oufo si ce n'est pas son fils. Donc, nous les femmes, on porte des enfants, on sait ce qui se passe. Voilà. Tu peux travailler chez une famille et puis le monsieur peut être intéressé à toi. Et puis, quand sa femme n'est pas là, il peut faire des affaires. Il y a beaucoup de gens, surtout à Bidjan, dans le temps de Oufo, et tous les gens faisaient ça, les hommes faisaient ça, même les ministres, les directeurs, tout le monde faisait ça. Ils ont des bandes. Quand madame n'est pas là, eh bien, monsieur monte sur la bande. Donc, moi, je crois que les histoires de Bédier, il faut qu'ils arrêtent ça parce que Bédier est vraiment le fils de Oufo. Seulement, peut-être que Oufo a eu Bédier avec sa bonne. Peut-être sa bonne qui n'est pas ivoirienne, ça je ne sais pas. Mais ce qui est su, Bédier vient de Oufo. Voilà. Et même si les gens disaient que non, ce n'est pas son enfant, c'est son fils adoptif. Quand on adopte un enfant, il est pour toi. Parce que quand tu adoptes un enfant, ce n'est pas dans la bouche que tu l'adoptes. Tu changes tout. Tu enlèves le nom de sa mère. Tu enlèves le nom de son père. Tu effaces tout le nom de ses parents. Et puis toi, tu poses ton nom sur son extrait de naissance. Donc, dans la loi, c'est ton enfant. Et les blancs, ils le font. Des fois, ils vont chercher des enfants dans les îles. Ils vont chercher des enfants dans les pays pauvres pour élever ces enfants-là. Et puis, ils changent les noms des parents. Et puis, ils mettent les noms. Et cet enfant grandit dans ce milieu. Et puis, dans la tête de l'enfant, c'est son père qui est là. C'est sa mère qui est là. Même si tu lui dis que tu as été adopté, pour lui, c'est ses parents. Parce que c'est avec eux qu'il a grandi. Voilà. Donc, l'adoption, c'est quelque chose qui est légal. Voilà. Ce n'est pas illégal. C'est légal. Maintenant, quand tu vas ramasser un enfant et puis tu le cache dans ta cuisine jusqu'à ce qu'il grandit, là, ce n'est pas légal. Mais quelqu'un qui porte ton nom ou que tu as élevé jusqu'à ce qu'il grandit, c'est légal. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi Djéjé complet parle de Babou est Malien et des choses comme on appelle Bédier et je ne sais quoi. Ben, si Babou est Malien, c'est bien. Les Maliens, Ivoiriens, Bukinabés. On est pareil. On est tous des frais. C'est parce qu'eux, ils se mènent de notre politique. C'est ça qui nous énerve des fois. Voilà. C'est tout. Sinon, on est tous pareils. On mange tous dans la même assiette, Djéjé. OK? Voilà. Moi, je m'en fous que même un Bukinabé vient à la terre de mon pays. Même que ce soit un Malien, du moment qu'il aime le peuple qu'il a trouvé sur sa terre, du moment qu'il dirige bien la Côte d'Ivoire, il dirige bien tout le peuple qui est dans le pays, que ce soit étranger, que ce soit Ivoirien, du moment que le peuple a du boulot, du moment que le peuple est à l'aise, moi, je m'en fous de où il vient. Du moment que c'est un Africain qui vient d'un pays africain, ah ben, il n'y a pas de problème, c'est mon frère. Mais quand il quitte chez lui, qu'il se fait passer pour un Ivoirien et il traumatise les Ivoiriens et il ne crée pas des emplois pour des Ivoiriens, il prend des Ivoiriens pour des sauvages, là, c'est à partir de là que je commence à chercher, à commencer à chercher. C'est à partir de là que je commence vraiment à me poser la question, est-ce que ce tombe-là, il est de chez moi? Parce que s'il est de chez moi, il ne peut pas faire ça. Deux fois, même, c'est même pas question qu'il est de chez moi. Deux fois, quand un homme est comme ça, comme Draman Ouattara, comme ça, les autres Africains même se demandent, mais est-ce qu'il est vraiment Africain? Parce que son mental n'est pas, bon, pour moi, il est Africain seulement, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir, donc il suit les bêtises des Blancs. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est son problème. C'est-à-dire que quand les Blancs lui disent « va à gauche », il va à gauche. Les Blancs lui disent « va à droite », il va à droite. Il n'a pas de décision, quoi. Il est guidé comme une marionnette par les Blancs. Voilà. Ça, c'est quand quelqu'un aime beaucoup le pouvoir ou l'argent. C'est pour ça que le Seigneur nous dit « tout ce que vous trouvez sur la terre, il ne faudra pas que vous soyez attaché avec le matériel. » Parce que quand tu es attaché au matériel, ton âme, tu peux le vendre facilement. Un, deux, trois, un, tu vends ton âme. Pourquoi? Parce que tu crois que l'argent et le pouvoir est quelque chose qui est bien. Alors que ça, c'est des trucs qui sont vanités et vanités. C'est-à-dire que tu vas mourir et tu vas laisser ça sur la terre et d'autres personnes vont venir encore pour rentrer dedans. Donc, c'est des trucs. On est venu sur la terre pour visiter la terre. Voilà. On est venu en visite sur la terre. Quand tout le monde comprend ça comme ça, je crois que le monde ira mieux parce que tu m'attraites les gens, tu fais n'importe quoi. Mais un matin, Dieu va t'appeler pour te dire « ton temps est arrivé ». Bon, si Dieu aussi ne t'appelle pas à ton pacte que tu as signé avec le Satan, et bien un matin aussi, le Satan va t'appeler parce que quand tu signes le pacte avec le Satan et que tu ne te répands pas pour demander pardon à Dieu, pour aller vers Dieu, que tu restes dans ton royaume, dans ton enfer de Satan, et bien c'est Satan un matin quand il est fatigué de t'utiliser parce que Satan, lui, il t'utilise. Il t'utilise pour tuer les gens, il t'utilise pour traumatiser les gens, il t'utilise, il t'utilise lui à sa faveur. Donc quand il sera fatigué de t'utiliser un matin, il te prend tranquillement sans problème. Là, Dieu n'a pas de compte à rendre à Dieu parce que tu lui appartiens déjà. Tout ce qui appartient à Satan, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ok? Voilà. Donc, on va écouter notre frère Gégé, Gégé, chose comme on appelle ça, Gégé. Et après ça, je vais, comment on appelle ça, je vais, je vais continuer parce que c'est mieux de l'écouter que moi-même j'ai dit ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, c'est mieux que ça sorte de sa bouche. Voilà. Moi, c'est comme ça, je vais, c'est comme ça je vais marcher maintenant avec eux. Je vois une vidéo qui va, qui est de n'importe quoi qui est là pour opprimer le peuple ivoirien, qui est là pour, comment on appelle ça, pour amener le peuple ivoirien sur un chemin qui n'est pas la vérité. Ah ben, je vais écouter la personne même. Et puis après ça, moi, je continue ma vidéo. Ok? Donc, on l'écoute un peu de tout ce qu'il rencontre qui est des mensonges, qui est des mensonges. Bon, de toute façon, ils sont, on est habitué à eux, voilà. Donc, voilà. Puis, ils disent qu'ils ne mentent pas, ils sont dans la vérité, mais je me demande des fois s'ils s'écoutent parce que quand tu fais une vidéo, des fois tu t'assois et puis tu t'écoutes. Voilà. Nous tous, on fait ça, c'est pour ça que des fois, j'efface. Quand c'est pas bon, j'efface. Ok? Donc, je vais le mettre et puis vous allez l'écouter un peu. Après ça, je vais continuer. Et puis cette fois-ci, là, si j'ai la place sur ma vidéo, je vais parler au peuple ivoirien. Parce que tout ce cinéma qu'on voit dans les débats politiques, des choses, dans les débats politiques qu'on invite maintenant, le FPI ou bien le PDCI ou le Racine, tous les débats qu'on voit avec ceux-là même qui se disent qu'ils sont au pouvoir là, tous les débats qu'on voit là en ce moment, c'est le peuple ivoirien même qui est responsable de tout ce qui se passe sur notre pays. C'est le peuple ivoirien qui est responsable. Donc, je vais m'adresser à ce peuple. Dans le cas contraire, si je n'ai pas de place, je vais laisser. Et lundi, je vais m'adresser à eux. Parce qu'arriver à un certain moment, il faut dire ce qui est vrai au lieu de rester là, adorer, adorer. Comment on appelle ça? Je dis adorer, excusez-moi, à caresser, à caresser, à caresser. On est fatigué de vous caresser, vous qui êtes en Côte d'Ivoire. On est fatigué de vous caresser. Voilà. Vous devez maintenant prendre vos responsabilités. Nous, on est dans le pays des Blancs ici. On mange trois fois dans la journée. On a tout ce qu'on veut grâce à Dieu. C'est vous qui êtes dans les problèmes et c'est pour vous que nous, on s'affiche. C'est pour vous qu'on crie le ras-le-bon de toute la merde que Draman Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire. Donc, si vous ne voulez pas vous lever pour vous sauver de toute l'opprimation des choses, des choses, des choses, comment on appelle, de ce parti politique, eh ben, nous, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, je vais le mettre et puis après, on va continuer. Bonsoir, frère, depuis votre position. Alors, cette vidéo, nous ne sommes pas venus le tuer. On ne perdut pas sur ce direct. Juste pour faire passer une petite information. Parce que je vois des gens qui se comportent mal face à nos décisions. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez, nous sommes à quatre mois des élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Nos propos doivent être contrôlés. On ne doit pas prendre n'importe quoi comme paroles. On ne doit pas dire n'importe quoi pour ne pas nuire au candidat du LADP. Où est la différence entre le LADP et les partis de l'opposition? Qu'est-ce qui fait la différence entre nous si on se comporte comme eux? Voilà la question que je lui pose. Si nous nous comportons comme eux, là, la différence est où? Parce qu'on veut se détacher d'eux. On veut se défaire d'eux. On veut montrer un autre exemple. On veut faire d'eux une nouvelle politique. On veut montrer à l'humanité, et même au peuple ivorien, une manière de faire la politique. L'ouverture d'expression. La liberté de l'expression. Laissez les autres parler tant qu'ils ne créent pas nos désordres, tant qu'ils ne préparent pas une rébellion au sein d'un autre pays. Mais on les laisse. Ils peuvent parler. Ce sont des propos. Il n'y a pas de souci. On appelle ça la liberté de l'expression. Bambou a été un dictateur. Tous ceux qui dénonçaient Laurent Bambou, ceux-là, la vie, ils étaient menacés. Soit qu'ils battaient en exil, soit qu'ils disparaissaient. Ils s'étaient portés disparus en Côte d'Ivoire. Nous, Ivoiriens, hier, beaucoup d'Ivoiriens avaient dénoncé cela. Le RADP n'avait pas aimé. Il y avait le rattrapage ethnique. Tous ceux qui n'étaient pas du côté du FPI, ils s'étaient maquérisés. Ils s'étaient vilipendés. Ils s'étaient même assassinés. Pour être disparus, il y avait des enlèvements. Il y avait du génocide, donc pas possible en Côte d'Ivoire. Le RADP veut montrer un nouveau chemin politique. Le RADP est en train de montrer une nouvelle voie politique. Et je vois des militants du RADP. Des militants quand du RADP se comportaient autrement comme les autres militants le font. Où est la différence entre vous et les autres militants? Quelle est la différence entre les gants et vous qui vous comportez comme ça? Ceux qui mérissent en Yodésiru, ceux qui critiquent en Yodésiru parce qu'ils ont chanté. Quelle est la différence entre vous et les gants, les babouriens? Où est la différence entre vous et Soro Diarro? Où est la différence entre vous et Henri Gounapédi? Montrez-le un exemple, montrez-le l'exemple fier pour dire que le RADP n'est pas un parti politique qui est violent. Le RADP n'est pas un parti politique qui est contre la liberté de l'expression. Et que tous les autres leaders que la Côte d'Ivoire avaient connus à son temps, ils étaient violents. leurs militants étaient violents. Et personne ne pouvait dénoncer leur politique en lugubre, leur politique vraiment dictatoriale. Tous ceux qui osaient, souvent d'autres, étaient tués, assassinés, portés, disparus. Ils étaient menacés. Ils ne pouvaient même plus sortir dans les rues pour se balader. Mais nous, au sein du RADP, nous sommes une nouvelle vision, une nouvelle philosophie, une nouvelle science politique. Et d'abord, il y a des si l'on fait sortir les CD, les soleils. Les soleils, si on ne les menace pas, si on ne les agresse pas, si on ne les demande pas au pouvoir de les mettre en prison. Mais c'est un bon exemple. Ils vont dire, voilà, c'est sous Alassane Wattah. Des artistes peuvent chanter, dénoncer. Et ils ne sont pas menacés. C'est un bon nom pour le RADP. C'est un bon nom pour Alassane Wattah. Et ça aussi, c'est une piste pour la victoire du candidat du RADP. Mais lorsqu'on menace, lorsqu'on a des propos incendiaires, on menace et on veut même leur voter la vie. Mais quelle image du RADP en véhicule? Est-ce que ça, c'est pour battre la campagne du RADP? Est-ce que ça, c'est pour convaincre le peuple citoyen de voter le candidat du RADP? On veut faire. On veut quoi au juste? Qu'est-ce qu'on veut? On veut la victoire du RADP ou on veut le chèque du RADP? Question. Est-ce qu'on veut la victoire du RADP ou on veut l'échec du RADP? Parce que lorsqu'on menace, on montre aux yeux du monde entier que nous sommes fureux. Et que la démocratie, d'autant prendre, on n'est pas démocrate. Et que nous sommes des dictateurs. On empêche des Iborais de s'exprimer. Ce sont des artistes, les Zougloumans qui connaissent les Zouglou. Les Zouglou, ce n'est pas une histoire de couper des carré, grigata, grigata. Les Zouglou, est-ce une musique qui conscientise? Est-ce une musique qui dénonce? Est-ce une musique qui parle des faits de la société? Donc, si quand ils ont dénoncé, ils n'ont pas de vue. Cela ne veut pas dire qu'ils ont raison à 100%. Ils n'ont pas de vérité. Et il n'y a pas de mensonge dans ce qu'ils ont dit. C'est à nous maintenant de dire, Yodin, si l'on vous a écouté, mais sur tel point, tel point, vous avez menti. Voici la vérité. On n'a pas besoin de les menacer. On n'a pas besoin de dire qu'ils n'ont qu'à les tuer. On n'a pas besoin de démonter au gouvernement de les mettre en prison. Mais si le gouvernement les met en prison, quelle est la justification? Le justificatif, le motif qu'il serait un motif pour pouvoir les arrêter? Quel est ce motif? Non, ils ont dénoncé, ils ont dénoncé et ils ont lancé un appel au peuple de se révolter. Où est l'appel au peuple de se révolter? Ils ont dit, le peuple n'arrive pas à manger. Donc ça, ça n'engage qu'eux. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec eux. Il y a d'autres qui sont d'accord avec ceux qui sont dans l'opposition. On comprend. Ça les satisfait. Mais ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont d'accord. Il y a d'autres qui sont d'accord. D'autres ne sont pas d'accord. Donc pour ça, à nous de contrer, dit Yodin, sinon, à nous d'apporter certains arguments pour dire Yodin, sinon, les Ivoiriens, vous dites que les Ivoiriens ne mangent pas et qu'il y a lumière partout, il y a voudra partout, mais le peuple a fait. Est-ce que vous êtes sûrs que le peuple a fait? Et on n'a pas d'argument. Voici comment les Ivoiriens vivent. Voici, voici, avant, voici comment les Ivoiriens vivaient. Maintenant, voici comment les Ivoiriens vivent. Et on va faire de leur touche. Maintenant, on menace. Quand il menace, c'est quelqu'un qui n'a plus d'argument. Quelqu'un qui menace, il devient violent, c'est qu'il n'a plus d'argument. C'est ceux qui n'ont pas d'argument qui sont violents. Mais lorsque tu as des arguments, tu te maîtrises. Parce que bien que ce soit la violence que l'autre va conférer, tu n'auras toujours des arguments pour maîtriser. On dit l'intelligence est toujours au-dessus de la violence, de l'inconscience. Nous, au LRDP, on est intelligents. Nous, au LRDP, nous sommes des pacifiques. Nous ne sommes pas des militiaires, des gens de pauvreté. Nous ne sommes pas des jeunes, des jeunes patriotes pour menacer nos pauvres frères. Je suis basé sur la table en 125 pour menacer des gens, les brûlés. Mais quelle est la différence? Moi, j'aimerais que les militants du RADP qui tiennent ces gens de pauvreté, qui sont inconscients, qu'ils reviennent à la raison. Le RADP n'est pas au pouvoir pour menacer des gens. Le RADP n'est pas au pouvoir pour mettre des artistes en prison. Le RADP n'est pas au pouvoir pour dire non, on va vous tuer. Mon frère Djédé, les prisons sont remplies. Je ne sais pas de quel RADP, ils sont contre le RADP. Il n'y a plus de gens sont remplies. Mon militant du RADP, et puis c'est fini, tu vas menacer, mais tu menaces. Et puis ce que tu dis que tu as l'identité, que tu mets en avance, c'est toi ton identité politique quand tu dis non. Un parti politique qui chante de non toutes les deux minutes. Tu es militant du RADP, et à travers cette identité politique, tu menaces. Et puis tu agis, tu poses un acte qui va contre la vision politique du RADP. Tu es là pour battre le RADP. Avant c'était RDR, maintenant ils ont. Moi je pourrais les rappeler RDR parce que c'est avec le RDR qu'ils ont venu à délire un peu de voix. Oui, oui. Nous sommes en campagne, l'heure n'est plus aux menaces. Nous sommes, je disais, les candidats, les candidats, les candidats, les candidats, nous sommes déjà en campagne, nous sommes en campagne. Ok. Pour que les élections soient les jeunes, nous sommes en campagne. Le M. le Président doit être contrôlé. Et bien assis encore les jeunes à cette heure-là, vous voulez quoi ? Est-ce que c'est en menaçant les jeunes que vous allez les convaincre pour voter le RADP ? Mais pour voter le RADP, il faut convaincre le peuple. Ce n'est pas une menace. Mais Yodens, ils ont aussi une popularité en Côte d'Ivoire. Oui, ils cherchent un mas de popularité. Il y a des gens qui sont partout. Mais là, quand ces gens qui sont accrues de la musique de Yodens, quand vous menacez ces deux artistes, est-ce que vous êtes là à tirer l'amour de ces gens au sein du RADP ? J'ai comme l'impression que vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'aimez pas votre vie. Vous n'êtes pas là pour les attirer au sein du RADP. On doit parler avec des arguments et non des menaces. Et il y a des ministres au sein du gouvernement de la Saint-Vatrain. Parce qu'il paraît qu'il y a des ministres qui ont menacé. À la Saint-Vatrain, à partir de drame de la tradition du Monde-Bénètre, le Monde-Bénètre, le Monde-Bénètre, le Monde-Bénètre, il a déposé le sépire, comment il s'appelle déjà, qu'un temps en prison. Ce sont des personnalités respectables et respectueuses qui ont été choisies parce que le gouvernement d'Ala Saint-Vatrain a eu confiance à ces personnes-là. Et donc, quand vous êtes là-bas, c'est pour apporter des voix au Président de la République ou au futur candidat du RADP. Vous n'êtes pas un ministre pour menacer des gens. Vous n'êtes pas un ministre pour faire fuir des militants du RADP. Ou bien des militants qui avaient eu la sympathie pour Amadou Gopibari. Votre menace peut faire fuir ces gens-là. Vous êtes ministre, vous êtes âgés. C'est à vous de montrer la vraie direction à la jeunesse. Mais si vous attaquez des vieux, vous menacez. Mais la jeunesse fait comment ? Parce que vous êtes une référence pour cette jeunesse que nous sommes. Mais là, si vous menacez là, vous nous donnez quelle chemin, quelle vision. Je vois qu'il y a des cyberactivistes qui font des vidéos pour menacer, pour insister. Moi, je ne suis pas comme ça. Parce que je fais la différence entre menace et l'idéologie argumentaire. mais l'argumentation des propos tenus par un individu est différent. Gégé, Gégé, pardon. Mais ce que vous voulez, par rapport aux menaces que tiennent, certains individus, moi j'aime le RADP, je ne vais pas décrire des propos, qui font, 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 notre œuvre et notre devoir, c'est de déconstruire les lutteurs politiques. On doit vous déconstruire bientôt. On va vous déconstruire. Et puis après, ça va vous foutre dehors. Vous nous faites suivre. Dans l'état de l'avenir, sur les réseaux sociaux, sur la Côte d'Ivoire. Ça doit déconstruire. Ça doit déconstruire. Et non, les insulter, mais quand tout ça là, non, c'est fini. Histoire de merconnu, c'est fini. Mais histoire de merconnu, c'est fini. Oui, histoire de merconnu, c'est fini. Histoire de menace, c'est fini. Ça doit déconstruire. Voilà, c'est dans ce sens. J'ai fait ma vidéo pour dire que tu étais un péninois. Voilà. Parce que j'étais là le déconstruire pour montrer ses vraies origines. Parce que tu étais là, quand sa maman faisait l'amour, donc tu connais ton cœur. Je ne peux pas parler de la menace de moi. Non, ce n'est pas ça mon devoir. Mon devoir, c'est de déconstruire les gens qui suivent vous. Ceux que vous faites confiance. Ceux qui vous faites confiance, ce ne sont pas des gens qui sont fiables. Voici, 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 voici. Voici comment ils sont. Voici comment ils sont. Pourquoi il ne faut pas les suivre ? Pourquoi il faut suivre le candidat du RADP ? Je ne suis pas le médecin du candidat du RADP. Elle n'est pas le médecin du RADP depuis que le RADP a pris le poids. C'est dans ça qu'on peut gagner des poids. C'est dans ça qu'on peut donner la victoire au candidat du RADP. Ce n'est pas un médecin des artistes. Parce que c'est la première fois qu'ils dénoncent de la tête du RADP. Si tu as choisi pour eux, on va t'appeler beaucoup. Ce n'était pas sous le régime de Babou. Parce que ce n'était pas sous le régime de Babou. Ils ont chanté. Ceux qui ont choisi Follin, on va t'appeler Follin. Les humains poussent partout. On dirait plein de matériaux. Ce n'était pas au temps de Babou. Mais c'était un demi. Babou était au poids et puis ils ont chanté. Babou les a fait quoi. Les gens les avaient menacés. Mais quelqu'un qui avait chanté, ils étaient obligés de fuir et aller à l'exil. Mais tout ça, les humains n'étaient pas d'accord. Les humains qui avaient chanté, ouvre les frontières, ouvre les frontières. Mais tout ça, ils étaient menacés. Parce qu'ils étaient menacés, ils ont fui le pays. Mais nous l'ont fait pour notre politique. Tous les artistes sont libres de se dénoncer sans être menacés. Et c'est ça la politique du RADP. Vous qui êtes militants, vous militants du RADP, sur quoi vous basez pour insulter, pour menacer ? Est-ce que vous êtes devenus les militants de Babou ? Êtes-vous des militants de Soro ? Êtes-vous des militants de Béquier ? Ce sont eux qui menacent. Ce sont eux qui veulent assassiner. Ce sont eux qui assassinent le peuple. Les militants du RADP n'assassinent personne. Les militants du RADP ont un langage à contrôler. Les militants du RADP sont des personnes réfléchies. Ce ne sont pas des militants. Ce ne sont pas des militants. Ce ne sont pas des valipiers. Ce ne sont pas des vagabonds. Un moment donné, réveillez-vous. C'est ici, là, là. On n'a aucun problème. Prenons conscience. C'est à nous de montrer le chemin aux autres partis politiques. Parce que si on menace, les autres menacent. Mais où est la différence entre eux et nous ? C'est qu'on est la même chose. Il n'y a plus de différence. La liberté de l'expression sera restreinte. Donc, on ne pourra plus dire sous la salle ou autre. Ou bien sous le gouvernement du RADP, il y a la liberté de l'expression. Mais pourquoi tu ne dis pas que l'on a Amadou Bakrubali, mais si tu es là, le gouvernement de l'expression sera restreinte. Il faut dire Amadou Bakrubali. Mais ils peuvent s'appuyer sur ça pour battre campagne. Vous savez, les Ivoiriens, c'est des... Le peuple Ivoirien, c'est un peuple qui est bizarre. Voilà. Ils vont venir suivre vous maintenant. Le jour J, il suffit de prendre quelque chose. Et puis, il ne t'a plus confiance. Tout le bien que tu lui as fait. Il suffit d'empêcher. Pour changer votre réflexion, c'est deux minutes. C'est ça le peuple Ivoirien. Il suffit d'une petite heure. Il va oublier tout le bien que tu as fait. Et il va te relâcher. Il va aller soutenir l'autre. Parce que l'autre, lui, a tenu des discours doux dans la souris. Tu vas lui montrer mon frère, j'ai fait ça pour toi. Il dit, fous-moi le câble. C'est ça le peuple Ivoirien. Voilà les pensées qu'ils ont su vous. Vous les évoluer. C'est ça qu'ils sont en train d'exprimer. C'est qu'ils pensent que vous n'êtes pas des gens sérieux. C'est ça qu'ils vous traitent comme ça. Je vous ai dit, le terrain politique est miné. Et quand c'est miné, la bataille est rude. Et quand la patrie est rude, on ne peut pas montrer bon visage pour aller aux élections. Sinon, ils n'ont rien à foutre de vous les évoluer. Bien blessé. Un comportement. Bien réfléchi. Bien réfléchi. On doit poser les actes positifs pour tous les évoluer à séduire. Pour nous, on vient. Ceux qui nous dénoncent. On ne peut pas en prendre la violence. Sinon, il manque beaucoup. On ne peut pas savoir si ce qu'il dit est vrai. Maintenant, il faut chercher des preuves. Je veux comme soi, c'est l'un de ces gens qui sont barbares. Je vais dire ce que je sais. Ce que je sais pas, je vais laisser. Parce qu'il manque beaucoup. Lui, il est de l'impacteur. Comme tout. Mais vous ne le voyez pas sur les réseaux sociaux. C'est ceux-là qui insultent. Mais quand il est tout ça, c'est ceux-là qui refait des injures, des menaces de mort. Mais nous sommes différents. On est différents. Le RDP est différent. Chers parents, chers frères, chers amis, chers soeurs. Lui, il veut se faire tellement aimer là-bas qu'il fait des discours. Mais vraiment, lui-même, il a besoin d'amour ou d'affection. Que tout le monde doit suivre comme un mouton. Non. Chacun est bien possible. Chacun est doté d'un cerveau. Être cyberactiviste, on ne veut pas dire maîtriser tous les dossiers et être le plus sain à un jeune. Je ne suis pas sage encore de tous. Je peux être sage que certains, mais pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez ? Chacun est le plus sain. Tu peux être sage plus que moi. C'est tout ce qui me fait mal de tous. C'est ça la vie. Donc quand tu disais encore la vérité, il n'est pas la vérité. Il ment beaucoup. C'est-à-dire qu'il déforme les choses. Il déforme les choses que... Il déforme les choses que... C'est la façon que lui, il comprend là. C'est comme ça qu'il t'envoie ça. Le RDP ont tenu des propos et ont cité. Vous pouvez les ramener à la raison. Vous pouvez leur dire non. Ne dites pas ça parce qu'en disant ça, ça peut encore motiver des gens qui sont dans les émotions à continuer ces menaces. Et d'autres qui sont émotionnistes. Réalement sur le terrain, ils peuvent poser des actes. Imaginons que les élections sont proches. À cas du mois des élections, il y a des signes chantées. En après, bon matin, on dit non. L'un de l'un est mort. Vous pensez que le RDP va avoir gagné ? Mais ça devient un danger pour le peuple volet. Ça devient un danger pour le RDP. Parce que si quelqu'un, à bout d'Ivoire, parle jusqu'à poser des actes, on vous dit non. On n'est pas d'accord parce que vous avez critiqué le RDP. Donc, il y a des militants comme ça. Ils peuvent aller imputer. Ils peuvent aller poser des actes. Mais si on voit que l'un de l'un est mort, on fait comment ? Est-ce que le RDP va dire non, il est innocent ? Puisqu'on sait que sur les réseaux sociaux sociaux des militants, il y aura des pays qui dénoncent et qui les menacent. Certains militants ont même menacent. Donc, s'ils meurent, on fait comment ? Est-ce que c'est une bonne image pour le RDP ? Mais l'opposition ne fait pas ça pour combattre le RDP. Et ce sont des actes qui sont aimés par certains Ivoireaux. Et quand les gens vont voir ça, ils vont dire non, non, non. C'est un parti barbare. Ce parti politique, on ne fait pas sur ça. Parce que ce parti politique a tué notre Yodési. Ce parti politique a nous arraché notre meilleure Zouboumane. Est-ce que vous comprenez ça ? Au moins, on veut gagner. On doit poser des bons ailes. Les gens vont gagner. Le RDP aussi. Je l'arrête parce que moi, je suis fatiguée de cette bêtise. Je suis fatiguée. Je vais parler un peu et puis fermer ma vidéo. Je dois me reposer un peu et puis je dois aller à la messe. OK. Donc, tout ce que moi, je vais vous dire, c'est que si aujourd'hui, toutes ces personnes-là, ils ont la bouche, ils ont la parole plutôt pour rencontrer ce genre de sottises, c'est vous, les Ivoiriens, qui leur donnez le courage de continuer comme ça. Vous comprenez ? Voilà. J'ai vu un débat de quelqu'un de PDCI, un jeune de PDCI, un partisan de PDCI et chose comme on appelle la LDR. Et le débat, je ne vais pas vous montrer ça parce que bon, je n'ai pas trouvé ça nécessaire. Donc, je ne vais pas vous montrer ça. Mais ces gens-là, quand ils viennent au débat ou quand ils font des vidéos, surtout en ce moment, ils sont beaucoup dans le mensonge. Ce n'est que des menteurs, que des menteurs, que des menteurs, que des menteurs, que des menteurs. Vous comprenez ? Voilà. Donc, quand Dédé, je ne sais pas comment on appelle, Dédé, Dédé, Dédé nous sort que, oui, que, comment on appelle, que, et que Bédé, Bédé n'est pas Ivoirien, que Babo n'est pas Ivoirien. Bon, je ne sais pas de quel Babo il parle, je ne sais pas de quel Bédé il parle, mais c'est pour vous faire comprendre que, vous voyez quoi, ce n'est pas des gens à suivre. Ce n'est pas des gens à suivre parce que moi, à ce que je sache, ils n'ont jamais pris un article pour que Bédé puisse aller aux élections. Ils n'ont jamais aussi pris un article pour que Babo puisse aller aux élections. Mais par contre, ils ont pris un article pour que Draman Ouattara puisse aller aux élections. Et il y a un avocat, Gouraud, Gouraud, j'ai oublié son nom, qui a signé un papier de nationalité à un dimanche, je ne sais pas à quel heure, un dimanche où tous les tribunaux étaient fermés, qui a signé, il s'appelle Zerobi, qui a signé un papier de nationalité à monsieur Draman Ouattara parce que Draman Ouattara l'a fait comprendre que s'il gagne les élections, que s'il va aux élections, qu'il gagne les élections et qu'il va nommer ce monsieur, il va le nommer à une place. Donc le monsieur, il était obligé de lui signer un papier de nationalité. Donc quand Gégé se lève la nuit et puis il dit que Babo n'est pas Ivoirien, Babo vient du Mali, Bedi aussi vient du Togo, je ne sais pas, c'est lui qui connaît ces bêtises qu'il rencontre. Donc vraiment, ça fait pitié, ça fait pitié parce que ce parti politique-là est en train de nous montrer chaque jour que c'est de Vaurien. Ce parti politique-là est en train de nous montrer, le RATP est en train de nous montrer chaque jour que, je ne sais pas si c'est RATP ou je ne sais pas si c'est quoi, le RDR plutôt, est en train de nous montrer chaque jour qu'ils n'ont rien dans la tête des Draman Ouattara jusqu'à de Cibela. Il n'y a rien qui est dans les têtes, il n'y a rien dans les têtes, ils sont vides, vous comprenez ? Aujourd'hui, ils sont en train d'exuber M. Amadou Bancroubali. M. Amadou Bancroubali, il n'y a personne qui va le voter sur la Côte d'Ivoire parce que le monsieur est renfermé. Le monsieur, c'est quelqu'un qui est méchant. Le monsieur, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose de bien à un Ivoirien. Le monsieur a pris le petit, le petit chose, comment il s'appelle même ? Le petit carton noir à Korogo pour aller le déposer dans une prison. Pourquoi ? Parce que le petit carton noir connaît très bien sa famille. Parce que le petit carton noir connaît très bien la famille d'Amadou Bancroubali. Donc, pour ne pas que le petit carton noir dévoile des choses sur lui, ils étaient obligés de lui tendre un piège et l'enfant est tombé dans ce piège-là. Amadou Bancroubali, la prison, je ne sais comment on l'appelle, la prison qu'il a construite à Korogo, c'est pour qui ? Pourquoi ils n'ont pas gardé les choses là-bas ? Comment ils s'appellent ? Un carton noir là-bas. Parce qu'ils savaient très bien que s'ils gardaient un carton noir là-bas, les vieux, là, ils allaient se voir pour aller embêter ses parents, pour lui dire, de dire à Amadou Bancroubali d'enlever un carton noir en prison. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'éloigner de Korogo. Vous comprenez ? Donc, M. Amadou Bancroubali, ce n'est pas quelqu'un qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui peut faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Lui-même, il doit se revoir. Lui-même, il a besoin de se gouverner d'abord. Parce que le monsieur, je ne sais même pas ce qu'il peut gouverner. Le monsieur ne peut même pas gouverner même une toilette. Vous comprenez ? Et en plus de cela, le monsieur, la santé, c'est Dieu qui la donne. Mais malheureusement, il n'a pas en bonne santé. Le monsieur a besoin d'avoir, de rester dans un coin calme. Le monsieur a besoin de repos. Le monsieur, maintenant, il doit prendre sa retraite. Tu n'as pas besoin d'attendre l'heure de la retraite. Si tu vois que ton corps ne supporte plus tous les mouvements et que chaque jour, tu es là en train de te faire opérer à gauche, à droite, eh bien, tu demandes une retraite anticipée ou je ne sais pas quoi. Tu demandes une retraite en valeur, en valeur de la retraite. Et puis, tu te mets tranquillement dans un coin calme. Tu fais tes petits voyages tranquillement. Tu restes tranquille avec ta femme et tes enfants. Et puis, tu mènes une vie normale. Vous voulez pousser le monsieur à aller aux élections. Le monsieur n'est pas en état d'aller aux élections. Ça a fait que M. Draman Ouattara a violé toutes les lois à cause de ce monsieur. Parce que dans toutes les lois sur le monde que Dieu a créé, quand tu es un président, tu es un candidat et que tu veux te présenter aux élections présidentielles, tu dois passer une visite médicale. Ça, c'est dans tous les pays. Même Macron, même, il a fait ça. Vous comprenez? Dans tous les pays, tu dois faire ça. C'est dans la loi de chaque, de tous les pays. Parce que le monsieur, si vous le mettez au pouvoir, qui n'est pas en bonne santé, un matin, on entend que lui, il a cassé la pipe. La population fait comment? Il faut chercher un autre qui est à côté de lui, qui peut gérer la situation, jusqu'à ce qu'on fasse un je ne sais pas quoi. Donc, M. Draman Ouattara est en train de nous amener dans une histoire qui n'a ni pas de tête, ni pas de queue. Tout cela, pourquoi est-ce qu'ils veulent se servir de M. Amadou Bokroubali? Parce que M. Draman Ouattara veut que M. Amadou Bokroubali puisse se passer. Je ne sais même pas où il va passer, les cinémas qu'ils sont, mais ils vont dégager. Pour que M. Amadou Bokroubali puisse se passer, pour que lui, maintenant, Draman, il puisse mettre son petit frère ou son fils, ce qu'ils appellent photocopie là, pour qu'il puisse le mettre à côté d'Amadou Bokroubali en tant que gouverneur. Comme ça, je ne sais pas si c'est gouverneur ou si c'est quoi, c'est eux qui font, la population n'a pas de quoi à manger. Mais Draman Ouattara crée toujours des nouveaux modèles sur la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas gouverneur, c'est député de toilette, c'est lui qui connaît toutes ces bêtises qu'il fait. Donc, pour qu'il puisse déposer son petit frère derrière Amadou Bokroubali, et la loi que lui-même il a écrite, lui et sa femme, ils ont écrite dans leur salon, permet à celui qui va être derrière, qui va être gouverneur ou premier ministre ou au rêve, je ne sais quoi, que si Amadou Bokroubali saute, c'est lui qui va prendre la place d'Amadou Bokroubali. Donc, M. Draman est en train de se servir, il est encore en train de se servir d'un enfant du nord pour amener son petit frère photocopie ou son fils au pouvoir. Voilà le plan de M. Draman Ouattara qui est derrière le problème d'Amadou Bokroubali. Sinon, M. Draman Ouattara, ce n'est pas parce qu'il aime Amadou Bokroubali, ce n'est pas parce qu'il veut qu'Amadou Bokroubali gouverne la Côte d'Ivoire. Non, il veut se servir d'Amadou Bokroubali pour amener son petit frère, qui s'appelle photocopie son petit frère ou son fils, on ne sait même pas. Moi, il y en a qui me disent que c'est son petit frère, il y en a qui disent que c'est son fils. Ce monsieur-là au pouvoir, c'est tout. Comme lui, il a fini et qu'il n'a pas arrivé à son but avec la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire piller la Côte d'Ivoire jusqu'à mettre la Côte d'Ivoire en genoux. De tel point que même un capéma peut se mettre devant la Côte d'Ivoire, comme Dieu-même a fait de sorte qu'il n'a pas pu arriver à ce point-là avec la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, il va préparer son petit frère pour que son petit frère vienne terminer le travail qu'il a commencé sur la Côte d'Ivoire, qu'il n'a pas terminé. C'est-à-dire, le travail, c'est quoi? C'est-à-dire détruire les Ivoiriens et détruire la Côte d'Ivoire. Voilà le plan de monsieur Dravan Ouattra. Donc, quand je vois aujourd'hui ces choses, comment on appelle, ces diédiés complets là, qui sont là, en train de se ziber partout, c'est des gens, ils n'ont encore rien compris. Et deux fois, ça me fait mal au cœur. Pourquoi ça me fait mal au cœur? Parce que tu es prêt à sacrifier ton pays pour un individu que tu ne connais même pas. Tu es prêt à sacrifier ton pays pour un individu que tu ne connais même pas. Franchement, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Ces gens, ils doivent prier parce que j'ai comme l'impression qu'ils sont envoûtés par quelque chose. Alors, le médicament qu'ils ont enterré sur toute la terre de la Côte d'Abidjan là, ça va bientôt se gâter. Parce que la pluie qui est tombée là, a su lever ça. Et vous, ce peuple Ivoirien là, vous devez vous lever maintenant. Vous devez vous lever parce que c'est vous qui donnez l'occasion à ce Gégé complet là. Ou bien les gens qui ont des débats sur les choses, les chaînes télévision ou sur les réseaux sociaux. Les gens qui ont des débats là. Les gens qui ont des débats avec les gens des PDCI ou les gens des choses comme on appelle les Soroïs ou bien le FPI ou le PDCI. C'est vous les Ivoiriens qui êtes assis à Côte d'Ivoire là. C'est vous qui leur donnez le courage de rencontrer des mensonges et mensonges et mensonges chaque jour. Yodé et Soro, ils ont chanté une chanson en disant que les Ivoiriens, il y a tout en Côte d'Ivoire. Vous avez mis la lumière, vous avez mis les goudrons mais les Ivoiriens ne mangent pas. Est-ce que c'est faux? Les Ivoiriens ne mangent pas. Les Ivoiriens sont dans la faim. Ils sont obligés de nous appeler chaque deux minutes pour qu'on les envoie l'argent pour qu'ils mangent. Ceux qui ont les parents en aventure, c'est ceux-là, c'est ceux qui sont dans les pays étrangers là qui nourrissent leurs parents. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas de travail, c'est dans ça qu'on vit. Alors depuis quand ils ont chanté une chanson pour dire que oui, les Ivoiriens n'ont pas à manger. Non, c'est faux, c'est faux ce qu'ils disent. Ah bon, c'est faux ce qu'ils disent? Parce qu'eux c'est des étrangers, Yodé et Suro là, c'est des Ivoiriens. Ils connaissent et ils connaissent la Côte d'Ivoire, ils savent comment sont les Ivoiriens. Voilà, donc moi je ne les accuse pas. Je n'accuse pas le RDR là, je ne les accuse pas. Pourquoi? Parce que c'est vous les Ivoiriens là-même, c'est vous les Ivoiriens qui êtes le problème. Vous comprenez? Ce n'est pas ce parti politique là qui se dit qu'il est au pouvoir là, qui est en train de traumatiser les Ivoiriens, qui a rempli toutes les prisons de la Côte d'Ivoire, qui est en train de lancer des madats d'arrêt à gauche et à droite. Quand on parle d'eux, de leur mauvaise gérance qui mène sur la Côte d'Ivoire, quand on les dénonce là, ils sont là en train de poursuivre tout le monde là, ce n'est pas eux qui sont responsables. Toute la drogue qui est en train de faire le tout de la Côte d'Ivoire là, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est un pays de drogue là. Tout cela ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas eux, c'est vous les Ivoiriens. C'est vous la population Ivoirienne. C'est vous la population Ivoirienne. Et ça me fait mal au cœur, quand ces gens-là passent sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision pour dire que non, Draman Ouattara a bien dirigé la Côte d'Ivoire, donc c'est Amadou Bancoubali maintenant qui va venir continuer ce que Draman Ouattara a fait, parce que les Ivoiriens sont à l'aise, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Pourquoi ? Parce que vous êtes là et puis on ment sur vous. On dit c'est sur un mot qu'on ment. Mais vous, vous êtes vivants et puis ce parti politique là qui est coincé sur la Côte d'Ivoire là, qui a pris les Ivoiriens, qui vous est pris en otage là, ils sont là en train de mentir que vous êtes bien, vous avez du boulot, vous avez du jeu de la nourriture, votre vie d'avant et votre vie de maintenant, il y a une grande différence, c'est-à-dire vous vivez tellement bien maintenant. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce parti politique de RDL là doivent mentir sur vous ? Les partis, les gens qui mettent sur les réseaux sociaux, qui ne savent même pas de quoi ils parlent, comme les Djédé, comme les Johnny Patiocola. Toutes ces crics là qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont en train de rencontrer des mensonges matin, midi, soir. Pourquoi est-ce que vous les laissez faire ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que vous les laissez faire ? Vous les peuples ivoiriens là, c'est de vous que je parle. Pourquoi est-ce que vous les laissez faire ? Vous êtes dans une souffrance qui ne dit pas le nom. Regarde quand il a plu là, regarde comment vous étiez. En train de crier partout. Ah, sauvez-nous, on va mourir. Sauvez-nous, qu'est-ce que c'est ça ? Vous êtes là en train de courir. C'est-à-dire maintenant là, vous êtes là en train de vous fumer seulement pour déposer sur les réseaux sociaux. C'est bien beau, vous déposer sur les réseaux sociaux. Nous, quand on voit ça, on fait des vidéos pour dénoncer ce qui se passe. Mais quand on fait ça, quand nous, on remplit notre, je ne sais pas comment on l'appelle, on remplit notre, comment je peux dire ça même, on remplit notre mission là. Vous, vous faites quoi ? Parce que quand vous faites des vidéos de tout ce qui ne va pas sur la Côte d'Ivoire là, et que vous nous balancez ça sur les réseaux sociaux, nous, quand on voit ça, on fait des vidéos, on dénonce, aujourd'hui, notre voix est partie loin. Tous les présidents dans le monde savent que la Côte d'Ivoire là, ça ne va pas. Maintenant là, eux tous, ils savent que ça ne va pas. Maintenant, c'est vous qui êtes dedans là, vous faites quoi ? Parce que tu vas beau crier sur les réseaux sociaux, mais c'est vous qui êtes dedans là, si vous ne faites pas un suivement populaire pour dire qu'on est maltraité, pour dire qu'on ne veut plus de ce gouvernement sur notre pays, parce que ce gouvernement n'arrive pas à subvenir à nos besoins. Si vous ne vous levez pas pour faire un suivement populaire là, nous, on va beau parler, les gens, ils vont nous attendre, ils vont voir que tout ce qu'on dit est la vérité, mais si vous, vous ne vous levez pas là, ils ne peuvent pas vous aider. Le blanc là, pour qui il t'aide là ? Il faut lui montrer que tu es vraiment souffrant. Le blanc, pour qui il t'aide là ? Il faut lui montrer que vraiment ça ne va pas. Macron qui est là là, il fait tous ces petits trucs là. Mais tout ce qu'on dit là, Macron est sur les réseaux sociaux, il regarde. Les Ivoiriens qui sont sur la France là, s'ils se lèvent, ils prennent une journée seulement là, votre situation a peut-être changé en Côte d'Ivoire là-bas. Parce que celui qui se dit qui est parti politique qui est sur notre pays là, c'est la France qui l'a déposé là. Monsieur, comment on appelle ? Ouattara n'a pas eu des... Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire par les élections. Il a été président de la Côte d'Ivoire en tuant les Ivoiriens et puis venu nous imposer ce monsieur là. Donc ceux qui l'ont imposé là, si vous les faites, faites comprendre que vous nous avez imposé quelqu'un. On a supporté ces caprices jusqu'à il a fini son mandat là, son parti politique là. On ne veut plus ça sur notre pays. Alors on fait un suivement populaire pour que ce parti politique là puisse disparaître sur notre pays. Macron là, lui, il va faire ce que vous demandez. Macron va faire ça parce que Macron là, il y a des gens qui le chauffent pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui le chauffent pour la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui lui disent que nous, on ne veut pas attendre qu'un Ivoirien ait un mont en Côte d'Ivoire là-bas. Il faut qu'il y ait des élections claires. Il y a des pressions des gens que moi, je ne peux pas dire c'est quel pays qui le chauffe. Donc si vous vous levez là, Macron passe un coup de fil là. Draman Hirama, tous ces cris qui se craquent et sa femme là, ils vont quitter la Côte d'Ivoire et toute sa bande là va partir aller se chercher où ils veulent aller se chercher avec les bateaux de drogue là. Vous comprenez ? Mais on fait tout. Vous ne voulez pas vous lever. Ça fait que maintenant les cyber là sont obligés maintenant de passer sur les réseaux sociaux et puis faire comprendre maintenant au monde que nous, ce qu'on rencontre c'est des conneries quand on rencontre des mensonges que le peuple ivoirien est bien que vous, le peuple ivoirien, vous avez du travail et que vous avez tout ce qu'il faut. Votre vie a changé. Vous êtes bien et puis voilà. Regardez ces deux chanteurs que ces deux chanteurs Yodé et Sireau qui ont chanté la vérité sur la Côte d'Ivoire de la misère que vous êtes en train de vivre là. Regardez les menaces qui viennent sur eux. Vous croyez que demain ces gens-là vont chanter à quoi ? Regardez les menaces qu'ils lui font jusqu'à même il y a des ministres même qui sont en Côte d'Ivoire là-bas qui commencent à les menacer. Donc c'est pour vous dire que nous qui parlons là nous on prend des risques pour parler pour vous mais maintenant nous on parle vous vous faites quoi ? Quand on vous dit ça vous dites non et toi-toi même faut venir ici oui moi-même je veux venir là-bas mais si je viens là est-ce que tu me donnes une garantie avant même que je monte dans l'avion pour venir là ? Toute la Côte d'Ivoire est dure parce que moi c'est pour ça que je viens je ne viens pas pour m'asseoir dans une maison je viens pour qu'on puisse marcher pour dire à ce gouvernement qui est là de dégager parce qu'ils n'ont plus rien à faire sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'arrangent personne parce qu'ils sont là pour leurs propres intérêts et si ce n'est pas la drogue qu'ils vendent c'est pour remplir les prisons de la Côte d'Ivoire si ce n'est pas pour remplir les prisons de la Côte d'Ivoire c'est pour aller faire des maraboutages partout venir creuser des trous partout sur toute la Côte sur tout Abidjan enterrer des médicaments à gauche à droite et c'est ces médicaments qui font que vous ne pouvez pas vous lever c'est les médicaments qu'ils enterrent sur votre sol de la Côte d'Ivoire qui font que vous ne pouvez pas réagir et c'est pour ça que quand j'ai commencé mes vidéos le Seigneur m'avait dit de vous dire de prier parce que la prière ça peut faire déterrer des médicaments la prière ça peut détruire des médicaments quand on dépose des médicaments même dans ta maison on dépose des médicaments si tu pries le Seigneur comment on appelle le trou que tu es dans le médicament c'est-à-dire comment on appelle ça comment je peux dire ça pour ne même pas donner de l'importance à ces bêtises disons le pouvoir mystique qui est dans le médicament dans la prière que tu vas faire ça va bousir le médicament ça n'aura plus de pouvoir vous comprenez c'est pour ça souvent les gens qui prennent qui cherchent des chambres parce que parfois on est dans les pays où tu as une grande maison si tu as une chambre vide tu peux la louer mais je dis ça comme ça parce que j'ai vu ça sur des amis qui font ça les gens des fois qui louent les chambres il y en a qui demandent est-ce que vous êtes des personnes qui prient beaucoup parce que si tu as une personne qui prient beaucoup il rentre chez toi laver son médicament ça se gâte parce que quand tu pries beaucoup l'esprit de Dieu est 24h sur 24 dans ta maison donc tout ce qui va rentrer là-bas qui est œuvre de Satan Dieu lui va gâter ça donc la prière c'est très important quand on vous dit quand le Seigneur me faisait des révélations dit à mon peuple de prier de rester dans la prière vous ne voulez pas prier vous ne voulez pas vous lever vous ne voulez rien faire à la fin vous voulez quoi vous voulez quoi à la fin parce que même ceux qui sont sur la France on va commencer maintenant à faire des vidéos pour leur dire quand les mois vont commencer même pas les mois ils n'ont qu'à se lever pour que Babo et Soro puissent rentrer pour que Babo et Soro puissent rentrer donc eux ils vont commencer ils vont bientôt se lever il faut qu'ils se lèvent à France là-bas parce que c'est là-bas que tout se joue c'est là-bas que tout se joue voilà c'est là-bas que tout se joue donc c'est vous c'est vous qui pouvez vous quand c'est c'est vous-même qui pouvez enlever tous ces problèmes-là dans votre vie nous on parle on dénonce on dénonce mais quand tu dénonces tu parles tu dénonces tu parles tu dénonces tu parles à la fin la personne te dit mais tu dénonce mais le peuple même ne fait rien ça veut dire qu'ils se sentent bien alors que vous ne vous sentez pas bien vous ne vous sentez pas bien Draman Ouatra et toute sa crique d'Amadou Bokrubali ils sont en train de vous matraiter eux ils mangent trois fois même quatre fois dans la journée et vous les Ivoiriens vous mangez qu'une seule fois dans la journée et une seule fois ça c'est celui qui a la chance sinon il y a des Ivoiriens qui n'arrivent même pas à manger et puis ils dorment avec la faim alors c'est des gens comme ça là que vous les laissez le temps de même passer sur des réseaux sociaux ou sur des chaînes de télévision pour rencontrer leur vie pour dire que non tout le monde va bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire va bien et puis vous vous êtes là vous ne vous défendez pas ils sont là en train de mentir sur vous et puis vous êtes assis tranquillement et puis vous ne vous défendez pas il faut arrêter il faut vraiment arrêter et je vais vous dire une chose quand on dit une population doit se lever pour crier son ras-le-bol c'est tout le monde ce n'est pas la jeunesse parce que la jeunesse où elle est là notre jeunesse de Côte d'Ivoire ne peut pas se lever vous savez pourquoi la jeunesse ne peut pas se lever parce que la jeunesse est dans un autre système Ahmed Bakayoko les amis dans un autre système ils sont dans un autre système ça a fait que cette jeunesse là dépend de Ahmed Bakayoko est-ce que vous comprenez la jeunesse de la Côte d'Ivoire dépend de Ahmed Bakayoko donc si c'est cette jeunesse là que vous la population vous attendez que cette jeunesse là se lève cette jeunesse là ne peut pas se lever parce que cette jeunesse là est enfermée avec comment on appelle les idées de Ahmed Bakayoko cette jeunesse là peut se lever pour Ahmed Bakayoko mais cette jeunesse là ne peut pas se lever pour elle-même pour son intérêt ils ne peuvent jamais se lever pour leurs intérêts mais ils peuvent par contre se lever pour les intérêts de Ahmed Bakayoko par exemple Ahmed Bakayoko où il est là s'il veut être président cette jeunesse là peut se lever vous comprenez pourquoi ? pourquoi cette jeunesse là peut se lever ? parce que M. Ahmed Bakayoko a commencé à préparer cette jeunesse là depuis quand il s'est mis ensemble avec chose avec comment il s'appelle avec Arafat c'est à partir de là qu'il a commencé à préparer cette jeunesse mentalement vous comprenez ? dans cette jeunesse là tu vas te mettre devant eux tu vas leur dire que vos parents souffrent vous-même vous souffrez vous n'avez pas de travail vous êtes abandonnés à vous-même levez-vous pour que vos voix puissent se faire à temps ils ne peuvent pas se lever par contre si Ahmed Bakayoko leur dit que levez-vous parce que moi je vais être président vous allez voir ils vont se verser dans tout à Bicham donc on est dans un sérieux problème on est dans un sérieux problème parce qu'une jeunesse de 18 ans jusqu'à 30 ans qui ne savent même pas que leur propre vie là est importante ça veut dire qu'on est dans un sérieux problème donc c'est la population maintenant qui doit jouer vous allez vous lever quand ce mandat là il reste un mois au mois d'octobre net dès que le mois d'octobre commence la net sur le veillement populaire sur toute la côte d'Ivoire pour dire à ce parti politique là de foutre le camp des partis on n'a plus besoin d'eux voilà 10 ans là ça suffit ça nous est rassasiés de partout qu'on est on est rassasiés d'eux vous comprenez donc c'est ça que vous devez faire parce que nous où nous sommes là nous on peut se lever pour faire comprendre aux gens que voilà notre peuple se lève parce que voilà l'opprimation voilà la vie que ce gouvernement là les mène donc le peuple s'est lever pour dire qu'ils ne veulent plus ce parti politique voilà ce qu'ils sont en train de faire notre peuple quand c'est comme ça là vous allez voir les secours qui vont venir sur la côte d'Ivoire vous même vous même vous n'allez même pas croire de vos yeux parce que Dieu même va créer cette situation les gens vont venir vous aider et ce parti politique là va aller quelque part même ou même ou même vous n'allez plus jamais attendre même parler d'eux vous comprenez s'ils veulent rester sur la côte d'Ivoire ils peuvent rester sur la côte d'Ivoire mais moi j'ai dit qu'en restant sur la côte d'Ivoire il n'y a rien qui est en sécurité parce que c'est des gens c'est des gens il ne faut pas il ne faut pas vraiment faire joujou avec eux parce que c'est des gens qui sont c'est des menteurs des gens et des deux c'est des gens qui sont c'est des trompeurs c'est à dire ils ont tous les défauts du monde ils ont entraîné Soro dans un truc des rebelles aujourd'hui ils sont en train de lapider Soro ils ont entraîné M. Che comment on appelle Bédier dans un truc des rebelles aujourd'hui ils sont en train de lapider M. Bédier la seule personne ils ont entraîné un peu Babo Babo lui pour calmer tout ça il les a pris dans son gouvernement et voilà où ils ont déposé Babo donc ce n'est pas des gens à qui on peut faire confiance voilà c'est tout donc c'est vous votre vie là se trouve dans vos mains si les chanteurs même chantent jusqu'à présenter dénoncer votre vie votre souffrance aujourd'hui ils sont en train de les menacer ils sont en train de les menacer à gauche et à droite non on n'est qu'à les mettre en prison on n'est qu'à faire eux c'est tout ce qu'ils savent s'ils ne t'amènent pas au cimetière c'est prison voilà le travail qu'ils font sur la Côte d'Ivoire ok donc quand je vois les djédé les djédé je sais comment on appelle ces djédé ces gens là parler sur les réseaux sociaux en train de dire non nous on n'est pas comme eux je sais comment on appelle ça nous on est comme ça nous on est comme ça moi je me demande vraiment de quoi même il parle ce monsieur il parle de quoi qu'est-ce qu'il rencontre même vous comprenez donc je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là parce que c'était pour vous faire comprendre ce qu'ils rencontrent ça n'a pas de sens il ne faut pas écouter quelqu'un comme ça djédé quand djédé comment on appelle ça djédé dit aujourd'hui que c'est les gens des FPI les gens des comment on appelle PDCI les soroïstes qui ont amené excusez-moi de ce mot là mais qui insultent les mères des gens je veux dire que djédé chose comme on appelle j'ai oublié j'ai fermé même mon ordinateur son nom ou non ça ne vient pas dans ma tête ce djédé là il ne sait pas ce qu'il rencontre il ne sait même pas ce qu'il rencontre il ne sait pas ce qu'il rencontre pourquoi parce que insulter les mères là c'est son patron Guénoupa Tchoc tu nous as montré ça que non il faut insulter les mères des gens c'est Johnny Pacheco tu as montré ça à tout le monde sur les réseaux sociaux la première fois que moi j'ai écouté Johnny Pacheco quand j'ai attendu ta mère tant j'ai été choqué donc c'est Johnny Pacheco tu nous as fait tu as fait comprendre aux gens sur les réseaux sociaux d'insulter les mères des gens donc je ne sais pas vraiment de quoi il parle je ne sais pas de quoi ce monsieur là parle vous comprenez je ne sais même pas de quoi il parle je ne sais pas de quoi il parle parce qu'insulter les mères là c'est Johnny Pacheco qui a commencé ça sur les réseaux sociaux et il est resté dedans jusqu'à à ce qu'il change de camp donc quand quand Dje Dje se lève la nuit là puis il dit que non que c'est les gens là qui insultent mais nous on n'insulte pas moi je ne sais pas de quoi Dje Dje parle je ne sais même pas de quoi il parle donc vraiment les Ivoiriens c'est vous-même qui faites que tous ces Dje Dje complets là voilà vous voyez son nom complet complet ça veut dire que complet d'épargne qui a trois morceaux alors c'est quelqu'un il va à gauche il va à droite on ne sait même pas où il se trouve ok voilà donc quand Dje Dje complets dit que c'est PDCI c'est FPI c'est Soroïs qui insultent les mères moi je dis que Dje Dje là on doit lui donner des choses comment on appelle ça des Aspro l'aspirine pour que ses idées puissent revenir à leur place parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle voilà donc quand il dit aujourd'hui que oui Babo c'est un étranger Bédié c'est un étranger mais eux au moins peut-être que ils sont étrangers mais ils aiment la Côte d'Ivoire et ton Bukinabe Draman Ouattara lui lui n'aime pas la Côte d'Ivoire parce que s'il aimait la Côte d'Ivoire il y a longtemps qu'il aurait libéré les prisonniers politiques s'il aimait la Côte d'Ivoire il allait créer des emplois pour les Ivoiriens parce qu'il allait se soucier des Ivoiriens donc la politique que Draman Ouattara a fait là c'est la même politique que Ahmadou Bonkribali va venir faire parce que Draman Ouattara va le tenir à l'est tu vois comme quand tu vas faire promener un petit chien un chien puis tu lui dis il n'a qu'à se promener pour faire pipi c'est comme ça qu'il va tenir Ahmadou Bonkribali non c'est pas quelqu'un comme ça qui va gouverner la Côte d'Ivoire ce n'est pas Ahmadou Bonkribali qui va gouverner la Côte d'Ivoire non il y a plein de gens qui vont gouverner la Côte d'Ivoire il y a plein de gens qui sont bien qui sont sur la Ahmadou Bonkribali lui il va rapporter quoi à la Côte d'Ivoire mettre tous les gens du Nord en prison c'est pour ça qu'il a construit une prison au Nord là-bas comme ça tu ne l'aimes pas net boum il te met dedans il faut arrêter les bêtises comme ça et le monsieur il n'a qu'à aller se faire soigner il a un problème de santé il n'a qu'à s'occuper de sa santé parce que c'est très important la santé voilà donc Gégé Komple dis à ton candidat d'aller se reposer parce que il sort d'une opération qui est très très dangereuse qui n'est pas qui est dangereuse alors sa place se trouve dans le repos voilà il n'est qu'à aller se reposer arrêter de nous emmerder avec les histoires d'Amandou bon on va être président Draman Ouattara on va être ceci on est fatigué et tout ces vieilles casseroles ok voilà donc moi-même je suis je suis je suis je suis je suis un peu enfin j'ai dépassé la trentaine mais c'est des par rapport à moi c'est des vieilles casseroles voilà parce que je n'ai pas encore 60 ans ok donc ce que je veux dire c'est que vous les Ivoiriens prenez votre vie en charge prenez-vous en charge vous n'êtes plus des enfants vous n'êtes plus des enfants vous voyez très bien ce qui se passe sur votre nez sur votre nez là vous voyez ce qui se passe sur votre nez voilà votre seul sauveur aujourd'hui c'est Jésus après Jésus là vient Babo après Babo vient Bédier après Bédier vient Soro voilà trois les trois après après Soro vient Bréboudé vous avez quatre personnalités ces quatre personnalités là vous devez vous lever vous devez vous lever comme une seule personne pour foutre le 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 RDL là dehors pour que notre pays soit à l'aise voilà c'est de ça qu'on va parler maintenant donc ce que je veux dire c'est que M. Babo là laissez-le il va rentrer laissez M. Soro il va rentrer parce que c'est parce que vous avez peur d'eux c'est tout et quand moi j'attends que oui M. Babo a 20 ans de prison en Côte d'Ivoire M. Soro a 20 ans de prison c'est une façon d'écarter les gens là c'est tout c'est une façon de les écarter alors si Draman Ouattra est vraiment sûr qu'Amadou Bokloubali est aimé en Côte d'Ivoire il n'est qu'à il ne veut laisser connerie de 20 ans la pile et laisser rentrer ils ne vont même pas arriver sur le deuxième tour premier tour net ils vont le mettre KO KO debout il va aller s'asseoir sur un tabouret et puis Draman va commencer à le masser enfin arrêtez arrêtez vos bêtises vous avez trouvé vraiment la Côte d'Ivoire pourquoi est-ce que vous rendez la Côte d'Ivoire ridicule parce que c'est le peuple Ivoirien qui se trouve en Côte d'Ivoire qui vous donne cette autorité de rendre la Côte d'Ivoire ridicule c'est tout parce que ce peuple ne veut pas prendre leurs responsabilités ce peuple ne veut pas se lever comme une seule personne ce peuple ne veut pas se lever pour vous foutre dehors voilà affaire de drogue est venue ils sont assis affaire de l'eau est venue jusqu'à ça a commencé à tuer d'autres personnes moi je n'ai même pas de compassion pour tous ces trucs là affaire de l'eau est venue ça a commencé à tuer tout le monde ça a commencé à rentrer dans leur maison ils sont toujours assis qu'est-ce qu'il faut que Draman fasse pour que vous vous levez pour lui dire merde et merde et merde qu'est-ce que Draman doit faire il a fait le monsieur a fait tout ce qu'on ne peut pas faire à un être humain qui est sur la terre que Dieu a créé mais vous êtes toujours assis vous êtes toujours assis quand on vous parle non vous mettez dans les commentaires non toi même faut venir mais moi je suis à l'aise ici moi je ne suis pas traumatisé moi il n'y a pas le président où je suis là il ne me traumatise pas j'ai mes droits je fais ce que je veux et je vais manger ma salade je vais au supermarché je fais ma salade et ce que je veux faire je le fais j'ai tous mes droits donc je ne suis pas opprimé pour me lever aller marcher dans la rue on se lève quand on on se lève quand on est privé de ses droits moi je ne suis pas privé de mes droits donc c'est vous qui êtes privé de vos droits donc nous on parle vous maintenant vous devez vous lever parce que deux fois j'ai comme l'impression que vous croyez que quand on parle nous on parle pour la Côte d'Ivoire ces gens là ils vont piller la Côte d'Ivoire ils vont faire tout ce qu'ils veulent un matin Dieu va les ramasser et puis ils vont partir vous comprenez et la Côte d'Ivoire sera toujours là on dit l'homme passe mais le pays là ça ne passe pas l'homme passe mais le pays ne passe pas la richesse de la Côte d'Ivoire c'est Dieu même qui a déposé ça ceux là quand ils vont partir Dieu va multiplier la richesse ce pays là vous ne savez même pas c'est quel genre de pays c'est pour ça que vous êtes là assis comme ça Draman n'est qu'à prendre tout ce qu'il veut sur la Côte d'Ivoire à peine il va quitter la Côte d'Ivoire quelqu'un de bien va venir là vous allez voir la richesse qui va bonder sur la Côte d'Ivoire vous même vous allez vous demander mais est-ce que ce pays là est comme si est-ce que ce pays là est comme tous les pays dans le monde parce que Dieu là il va multiplier encore la richesse de la Côte d'Ivoire tous les crédits qu'il est en train de prendre en croyant qu'il va faire plonger la Côte d'Ivoire quelqu'un de bien n'est qu'à venir gouverner son mari je vous donne 5 ans la personne va tout rembourser parce que la richesse que Dieu va mettre dans sa mère là lui-même il va se demander donc il y a cette richesse là sur la terre sur la Côte d'Ivoire et puis les Ivoiriens souffrent mais qui va faire tout ça c'est Dieu qui va faire ça Dieu va faire ça à autant de quelqu'un qui va prendre la Côte d'Ivoire et qui sera dans la vision de Dieu c'est là où Dieu va faire ça donc ici ils veulent ramasser tout ce qu'ils veulent alors nous on ne parle pas pour le pays parce qu'ils ne peuvent pas brûler la Côte d'Ivoire ils ne peuvent pas détruire la Côte d'Ivoire tout ce qu'ils peuvent faire c'est mettre des dettes sur la Côte d'Ivoire voilà c'est tout tous les étrangers qui sont en train de vendre la terre de la Côte d'Ivoire un bon président vient là tous ces gens on leur dit que tout ce qu'ils ont ça ne les appartient plus c'est tout voilà c'est tout c'est tout la terre là tu ne peux pas soulever la c'est pour ça c'est pas bien d'acheter une maison en étranger parce que le jour tu dois rentrer chez toi soit tu la vends ou soit tu la abandonnes c'est entre les deux parce que tu ne peux pas la soulever pour la mener c'est pour ça avant avant quand on était petit là oufois disait que non laissez les étrangers venir construire en Côte d'Ivoire parce que quand ils vont partir là ils ne pourront pas se lever la maison là pour partir ça sera pour vous les Ivoiris voilà donc Draman Naka vendre toute la Côte d'Ivoire aux Libanais aux Marocains le jour qu'un nouveau président vient là quand eux-mêmes ils vont voir qu'ils n'ont plus les mêmes droits sur Draman Ouattara qu'ils avaient là on leur dit qu'ils sont des étrangers ils doivent se comporter comme des étrangers c'est pas qu'on les met dehors de la Côte d'Ivoire mais ils doivent se comporter comme des étrangers l'Ivoirien doit passer avant les intérêts c'est-à-dire l'intérêt de l'Ivoirien doit passer avant eux et bien à partir de là ils vont prendre eux-mêmes ils vont trouver leurs solutions soit de vendre tout ce qu'ils ont acheté sur la Côte d'Ivoire à des Ivoiriens et puis foutre le cas aller se chercher ailleurs c'est tout parce que dans tous les pays là c'est le soutien même du pays là qui passe avant les étrangers nous dans les pays où on est là on met d'abord le type même la personne du pays devant et puis toi tu es derrière même si tu as la nationalité eux ils s'en foutent de ça mais tu as les mêmes droits tout 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 mais il y a des niveaux où vraiment ils te font comprendre que ta nationalité que tu as là tu l'as eu mais celui qui est devant toi lui il est né là il se sentait vous comprenez donc c'est ces lois là que celui qui va venir va mettre sur la Côte d'Ivoire toi Libanais tu es Ivoirien il n'y a pas de problème tu as les mêmes droits que l'Ivoirien mais tu dois savoir dans ta tête que si c'était au Liban c'est toi qui allais passer avant l'Ivoirien qui a la nationalité libanais c'est ce qu'on va faire c'est pas quelque chose ça n'est pas des des zénophobies ou bien c'est pas de ceci c'est les lois qui sont appliquées dans le monde que nous on va appliquer nos lois que Draman Ouattara est venue bafouer pour mettre n'importe quoi sur notre pays c'est ça qu'on va arranger c'est tout l'étranger sera aimé l'étranger sera comme il est chez lui en Côte d'Ivoire c'est chez lui l'étranger aura les mêmes droits que l'Ivoirien mais l'étranger doit se mettre dans sa tête que l'Ivoirien il est sur sa terre c'est tout c'est de ça qu'on parle partout où on se trouve là les gens là nous disent que nous sommes sur vous êtes sur notre terre mais on a les mêmes droits et puis on rigole et puis ça va nulle ça va nulle ça va nulle pas parce que c'est la vérité il faut l'accepter c'est tout donc si aujourd'hui Draman Ouattara fait quoi aux Libanais aux Marocains à tous ces gens là que oui eux ils ont plus d'avantages que les Ivoiriens et que les Ivoiriens doivent rester derrière eux ils doivent d'abord se servir et puis les Ivoiriens vont venir se servir on va juste renverser ça puis eux ils vont passer derrière puis nous on est devant c'est tout c'est de ça qu'on parle sinon on n'a pas dit qu'on va les mettre dehors on va les mettre dehors pourquoi tout le pays a besoin d'étrangers il n'y a pas d'étrangers sur ton pays là ton pays ne va nulle part ok voilà on a besoin de l'un et de l'autre pour vivre sur la terre voilà c'est tout mais on doit marcher dans l'obéissance c'est tout dans l'obéissance c'est tout tu m'as trouvé sur ma terre eh ben s'il y a un problème moi je suis devant toi puis toi tu es derrière mais ce qu'ils vont me donner là ils vont te donner ça mais moi il faut que j'aille d'abord avant que toi tu ailles c'est tout c'est clair dans le pays où nous sommes là quand il y a un travail sur rue là toi tu es du pays là on te donne d'abord et puis c'est maintenant quand les gens même du pays ne veulent pas travailler que les étrangers ont plus d'avantages dans le travail parce que les gens du pays même ne veulent pas travailler donc ils sont obligés de prendre les étrangers pour que leur travail soit fait alors si les Ivoiriens eux ils veulent travailler eh ben les Ivoiriens sont remplis d'abord et puis après les étrangers vont être prendre ils vont prendre aussi les étrangers parce que les étrangers aussi ils ont besoin de travailler pour pouvoir vivre voilà c'est tout donc c'est de ça que je voulais parler donc et puis je vais venir je vais finir je vais terminer sur ce problème des choses comment on appelle des comment on appelle cela même des enfants en conflit avec la loi des enfants des enfants le gouvernement ce gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire là ils ont donné des machettes à ces enfants là ces enfants là ils sont sur la drogue matin midi soir c'est des drogués c'est des drogués la prévanée on a vu que c'est eux qui font je sais comment on appelle qui font le partage de la drogue sur dans tous les autres pays africains donc quand la drogue vient sur la Côte d'Ivoire ils partagent ça à ces enfants là donc ces enfants là ils sont dangereux c'est des enfants que Ahmed Bakayoko et la femme des Draman Ouattara entretient pour découper les Ivoiriens vous comprenez donc ces enfants là ces enfants là vous n'avez pas trouvé de solution pour ces enfants là pendant 10 ans et vous vous faites comprendre aux gens que oui les enfants avec conflit avec la loi ils sont en conflit avec quelle loi ils sont en conflit avec quelle loi avec quelle loi ils sont en conflit ils ont des machettes ils sont en train de poursuivre les Ivoiriens en pleine journée les découper les dépouiller les arracher les portables les sacs à main et vous vous avez le culot pour dire que non ils sont en conflit avec la loi parce que ces enfants là font votre affaire parce que ces enfants là vous arrangent il faut arrêter ça il faut vraiment arrêter ça parce que c'est des pauvres enfants vous les mettez sur les faits des drogues vous les donnez de la drogue vous les faites fumer vous les donnez de la drogue et une fois qu'ils sont sur le comment on appelle ça sur les faits de la drogue ils poursuivent les Ivoiriens dans la rue on n'a jamais attendu qu'ils ont découpé un étranger c'est toujours les Ivoiriens qui découpent comment vous expliquer ça c'est à dire eux ils sont en conflit avec la loi ils sont avec des marchettes ils poursuivent les gens dans tout Abidjan c'est les Ivoiriens seulement qu'ils poursuivent mais ils ne voyaient pas les Libanais ils ne vont pas agresser les Libanais qui ont l'argent dans les magasins ceux là ils ne les voyaient pas ils ne voyaient pas aussi les étrangers les blancs tout ça qui ont plein de grands magasins qui vendent des chamramans des trous comme ça ces enfants en conflit avec la loi ils ne les voyaient pas mais c'est les pauvres Ivoiriens qui ont fini leur travail qui cherchent à rentrer dans leur petite famille pour s'asseoir c'est ceux là que les enfants vont pousser donc Ahmed Bakayoko toi et ton Draman Ouattara finissez votre votre mandat et puis vous allez nous foutre la paix c'est de ça que nous on parle voilà parce que monsieur Draman Ouattara ne veut pas te renvoyer des déchets comme on appelle du gouvernement il ne veut pas te renvoyer du gouvernement tu es un vendeur de drogue monsieur Draman Ouattara ne veut pas te licencier donc quand tu vas vous allez finir vous tous là vous nous foutez la paix parce qu'on est fatigué de vous voilà on est fatigué de vous et vos enfants en conflit avec la loi le prochain le nouveau gouvernement qui va venir lui il va les dresser il va les mettre dans un camp et puis bien enlever de la drogue qui est dans l'air sans bien les arranger et puis trouver quelque chose qu'ils vont faire dans leur vie pour s'occuper soit des mécaniciens ou soit je ne sais pas quoi leur donner un peu d'argent pour qu'ils puissent se prendre en charge voilà et créer des petits emplois pour eux voilà c'est tout parce que vous les délaissez comme ça vous les faites fumer la drogue matin midi soir après ça vous les dites allez-y découper les Ivoiriens pour les faire peur pour que nous on reste au pouvoir mais au nom dans le nom de Jésus vous n'allez pas rester sous nos ce pouvoir là vous n'allez pas le garder votre Amadou que vous avez été soudé en tout cas je ne sais pas pour qui vous l'avez soudé mais ce n'est pas pour nous les Ivoiriens parce que nous on n'a pas besoin de lui donc c'est là que je m'arrête ok donc partagez la vidéo partagez la mettez ça sur les pages des Vauriens qui sont à Bijan qui sont en train de nous traumatiser déposez la vidéo sur toutes les pages déposez ça là-bas ils vont entendre ce que je dis des Vauriens comme ça n'importe quoi des irresponsables ils gouvernent un pays ils gouvernent un pays dans l'euro dans l'euro ils gouvernent un pays dans le traumatisme ils gouvernent un pays dans l'apprisonnement ils gouvernent un pays en train de lancer des mandats d'arrêt partout des inconscients comme ça des vendeurs des drogues amenez la vidéo sur eux ok partagez la vidéo partout pour qu'ils trouvent ça amenez ça sur la page d'Amadou Amadou Bakoulbali Draman Ouattara et comment ils s'appellent Ahmed Bakayoko voilà ils n'ont qu'à finir et puis ils vont dégager c'est de ça qu'on parle voilà donc avec les cyber qui sont sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des bêtises ceux-là quand vous voyez les vidéos amenez-moi ça je vais les mettre à leur place un à un des menteurs comme ça ça ne m'étonne pas parce que ceux-mêmes qui sont à la tête c'est des menteurs alors si menteurs embauchent toujours menteurs voilà c'est comme ça des gens ont dit chien fait chien chien ne peut pas aller faire chien comment on appelle mouton c'est pas possible donc partagez la vidéo ok et puis peut-être qu'on a lundi parce que moi aujourd'hui c'est dimanche je dois aller à la messe et c'est pas à quelle heure je vais finir donc on est en lundi ok donc portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur vous prenez soin de vous et puis partagez ma vidéo ok voilà bye bye merci merci